We'll be on the road, we'll be on the road, always on the road Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Elle constitue près de 90% du tissu économique marocain et pourtant les PME rencontrent de grandes difficultés. Comment peut-on les aider ? C'est la question que je pose aujourd'hui à Youssef Guéraoui Filali, président du Centre marocain de la gouvernance et du management. Bonjour Youssef. Bonjour Thomas. Alors comment vont les PME aujourd'hui au Maroc ? Alors d'abord la PME au Maroc c'est 95% de notre tissu économique. La PME aujourd'hui, elle souffre en matière de trésorerie. Déjà le nombre de défaillances d'entreprises entre 2017 et 2018, il est passé de 8 000 à 10 000 défaillances. Ça montre que la PME aujourd'hui, elle est en difficulté financière. Ces difficultés sont principalement liées au ralentissement de notre économie et bien évidemment, c'est des problèmes qui sont liés, je dirais, au retard de paiement. Parce que la PME, il a un carnet de commandes, je dirais, avec des administrations, avec des institutions, avec d'autres entreprises publiques importantes. Et donc les retards de paiement qui dépassent les 90 jours impactent directement la trésorerie de ces entreprises. Alors si je comprends bien, il y a deux types de problèmes pour les PME. Le ralentissement de l'activité économique pour certaines. Et pour d'autres qui ont du travail, des carnets de commandes bien remplis, la problématique du recouvrement. Exactement. Donc c'est une problématique, une souffrance en matière de créance. C'est-à-dire qu'il y a un problème en matière de règlement des factures. Aujourd'hui, effectivement, il y a une loi qui gère, je dirais, ces retards de paiement. Normalement, les administrations, institutions publiques doivent payer ce qu'on appelle des intérêts moratoires à ces entreprises. Mais il y a toujours des lacunes entre la réception, je dirais, des travaux et des services, ce qu'on appelle la certification du service fait, et le paiement effectif, je dirais, de ces entreprises, sachant qu'il y a un contrôle qui s'effectue aussi par les comptables publics. Donc grosso modo, les PME souffrent. Donc je dirais, le retard de paiement en moyenne, il est à 100 jours, date d'épôt facture. C'est beaucoup pour une entreprise, surtout pour une petite ou moyenne entreprise. Par rapport au ralentissement, je dirais, de l'activité économique, effectivement, c'est lié, je dirais, à la baisse, je dirais, de la cadence des commandes. Normalement, la PME peut avoir des bancs de commandes, elle peut avoir des conventions, je dirais même des contrats de droit commun, elle peut même participer à des marchés publics, sachant que la nouvelle réglementation, elle permet aux PME, je dirais, d'avoir une cote par de 10% par rapport au marché public qui couvre tout le territoire marocain. Mais aujourd'hui, effectivement, la PME est en souffrance, malgré toutes ces dispositions, je dirais, juridiques et même institutionnelles. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux PME qui nous regardent, qu'elles soient dans des grandes villes ou des régions plus rurales, pour se développer aujourd'hui ? Alors, la PME principale au Mont-Maroc, c'est une PME qui est familiale. Donc, je pense qu'il va falloir professionnaliser ces PME. Donc, la professionnalisation passe par une réorganisation, ça touche les technologies de gouvernance interne. Même la PME, aujourd'hui, doit avoir son propre système d'information pour pouvoir bien gérer son carnet de commandes, pour assurer le suivi des créances. La PME, elle doit développer un petit système de contrôle interne, pourquoi pas faire du contrôle de gestion, avec un tableau de bord pour suivre les activités, éventuellement pour gérer les ventes, c'est très important. Éventuellement, il y a la question de la formation. Il faut former les gens qui dirigent, je parle des gérants des PME, pourquoi ? Parce que c'est le gérant de la PME qui va défendre le projet, qui va chercher du financement et qui ira voir le chef d'agence pour demander un crédit bancaire, pour présenter un dossier, pour défendre son projet, pour qu'il puisse avoir du financement. Donc, la qualification du personnel de la PME, le développement des technologies de gouvernance interne, en général, la question de la professionnalisation de la PME, elle est très importante. Bon, commercialement parlant, effectivement, il faut développer les techniques de démarchage. Aujourd'hui, une PME qui opère dans une région, il faut qu'elle soit capable, je dirais, de faire, je dirais, de l'offre spontanée et d'exposer ses différents services et produits à la région, à la préfecture, à la province, surtout qu'aujourd'hui, la collective des territoriales, joue un rôle très important dans le nouveau projet de régionalisation avancé. Et plus spécifiquement pour les PME rurales, celles qui sont éloignées des grandes villes où on peut parfois trouver plus d'aides, qu'est-ce qu'on peut leur recommander, finalement, pour améliorer leur pratique ? Alors, pour la PME qui opère, je dirais, dans un territoire rural, la seule solution, c'est, je dirais, d'adhérer au processus de transformation digitale. Normalement, cette PME, elle doit utiliser Internet, je dirais, pour avoir un compte dans les réseaux sociaux, pour présenter leurs projets, pour communiquer autour. Pourquoi ? Pourquoi pas postuler, envoyer des mails, je dirais, pour faire connaître déjà leurs produits et carrément pour faire des opérations, je dirais, de postulats et pour faire des offres spontanées. Donc, finalement, la digitalisation, c'est le défi le plus accessible pour ces PME locales ? Donc, la digitalisation des PME, que ce soit dans un milieu rural ou urbain, est devenue une question incontournable pour le développement de ces PME et déjà pour les faire connaître, pour qu'ils puissent avoir leur chance et accéder aux différents carnets de commandes publics ou privés. Très bien, merci beaucoup pour ces conseils, Youssef, Garaoui, Filali. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain de la gouvernance et du management. La PME est un sujet très important sur lequel nous reviendrons très prochainement dans Cravate Club. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada